Musique Salut les terriens, salut les terriens, ce soir en P1 nous accueillons Frédéric Mitterrand. Musique Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors Frédéric vous êtes ici ce soir pour une nouvelle assez étonnante, vous seriez désormais le neveu de Nicolas Sarkozy. On m'avait dit déjà que j'étais le cousin de Ségolène, alors vous voyez donc... Oui. Alors en P2, nous accueillerons Daphné Burki. Daphné Burki qui anime les maternelles sur France 5. Daphné Burki qui désormais se fait appeler Daphné Burka pour faire chier code déant. Burki c'est au pluriel. Voilà. Toujours en P2, nous accueillerons Bruno Gassiot. Bruno qui signe l'adaptation française de la comédie musicale américaine Avenue Q à Bobineau. Bruno Gassiot que la marionnette de Jacques Chirac continue à appeler pour lui demander de ses nouvelles. Enfin en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Dalila Kersouch qui 50 ans après la fin de l'Algérie française témoignera sur les harkis. Voilà. L'émission s'appelle Salut les terrières et les gréments de France. Frédéric Viterran, rebonsoir. Rebonsoir. Alors vous êtes ministre de la culture d'un président de la République qui prononce Roland Barthes au lieu de prononcer Roland Barthes, ça ne doit pas être facile tous les jours quand même. Il n'y a aucun rapport, aucun rapport. Quand on est ministre, alors en plus quand on est président, on fait plusieurs discours par jour, il y a des moments où la langue fourche, il y a des moments où la fatigue intervient. D'accord. Je n'en retire aucune conclusion. Vous êtes un petit peu le Malraux de Sarkozy finalement, non ? Vous êtes gentil là, je sens qu'il y a peut-être un petit piège là. Non, pas du tout. C'est vrai que pour la sortie du film Clo-Clo, Nicolas Sarkozy vous a demandé de transférer les cendres de Claude-François au Panthéon. Oui, oui, les cendres de Claude-François au Panthéon et puis... Le Nobel pour Thierry Ardisson, voilà, c'est pas mal. Frédéric, vous publiez chez Robert Laffont, le désir et la chance. Alors le pitch, c'est Frédéric Mitterrand, l'écrivain, qui raconte Frédéric Mitterrand, le ministre. Je vais raconter un peu plus, je vais raconter ce que c'est que le ministère. Oui, vous l'avez écrit la nuit en plus. Moi j'ai toujours beaucoup travaillé, vous savez ça Thierry. Vous avez toujours beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'on est encore là. Oui, les mêmes. Alors, le livre s'ouvre en juin 2009 sur un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, qui vous propose d'emblée de devenir ministre de la culture. Vous répondez oui, assez tranquillement. Sans hésiter parce que, au fond, ça ne me faisait pas vraiment peur, parce que j'avais l'impression que j'avais déjà fait beaucoup de choses dans le domaine de la culture. Et comme par ailleurs, je crois aussi que j'ai un peu une vie d'artiste, je me suis dit que ça va être intéressant sur ce plan-là aussi, ça va être romanesque. Alors, vous lui demandez si il y a la communication dans le paquet cadeau, il vous dit oui. Oui, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu la communication, vous acceptiez quand même. Oui, j'acceptais quand même. Je voulais la communication parce que je me disais que comme ça, je passerais aux émissions d'Ardisson. Voilà. Pour lui, en fait, avoir un Mitterrand dans son gouvernement, c'est un coup politique et médiatique exceptionnel. C'était effectivement politiquement habile. La question, c'est que ça ne s'est pas révélé exactement comme prévu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été très peu paillette, j'ai été très peu glamour et j'ai été presque un peu terne et très travailleur. Alors, vous dites dans votre livre que Carla Bruni n'y est pour rien. J'en suis sûr. Vous êtes vraiment sûr de ça ? Ah oui, sûr. À quoi ça sert d'avoir des potes ? Mais, moi, je ne suis pas un homme de réseau. Je ne suis pas le matin à 8h du matin en téléphonant aux uns et aux autres. Non. Alors, ce qui est très décevant, c'est que finalement, le pouvoir ne vous amène aucune aventure amoureuse. Aucune. C'est simple. À quoi ça sert ? Dommage. Pourquoi il y a des candidats, là ? Vous dites que le côté aphrodisiaque et la capacité de séduction demeure pour moi un mystère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'abord, on n'a pas le temps. On n'est jamais seul. J'ai des officiers de sécurité qui sont avec moi, que j'adore, que j'aime beaucoup. Ah, excusez-moi. Non, non, mais que j'aime beaucoup, voilà. Oui, d'accord, parce que Stéphanie de Monaco, elle a fait ça. Non, mais ce n'est pas sur ce chemin-là que je me dirigeais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Mais je les vois mal attendre dans la voiture pendant deux heures, pendant que j'ai une aventure. Je ne peux pas faire ça, moi, ce n'est pas possible. Ben, Mitterrand faisait ça, enfin, votre oncle. Oui, c'était différent, c'était en d'autres temps, puis lui, il était président. Ah oui, vous attendrez d'être président, alors. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors, toujours dans le domaine sexuel, vous racontez comment, en pleine polémique sur l'affaire Polanski, Marine Le Pen remet sous les projecteurs... Mais je n'ai pas eu d'aventure avec Marine Le Pen. Non, ça, je... Non, mais on ne sait jamais où il va. Elle est blonde, elle est une jolie femme, appétissante. Oui, oui. Pour arriver. Oui. Alors, elle remet ça sur le livre La Mauvaise Vie, paru en 2005, où vous racontez vos errances dans les bordels de Bangkok. Ça déclenche une campagne d'une violence inouïe. Ça a été le pire moment de votre ministériat ? Ça a été un moment difficile, mais c'est un moment qui m'a beaucoup renforcé aussi. En fait, je me suis rendu compte que dans toute carrière politique, il y a des moments comme ça très, très durs, et que tout le reste de la société politique vous juge sur votre capacité à réagir. Ce qui a été terrible quand même, c'est que les socialistes s'y sont mis, c'est-à-dire Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, ont été terribles, pire que le Front National. Ils ont demandé votre démission. Oui, parce que j'étais un traître quand même. J'étais quelqu'un qui était considéré comme socialiste et qui était passé de l'autre côté. Donc tout ça s'accumulait, donc ils n'avaient aucune raison de le ménager. Alors un soir, François Fillon vous passe un long coup de fil. Oui, adorable. Et puis Sarkozy vous dit d'aller vous justifier d'une certaine façon au vainqueur. Pas justifier, il m'a dit va au contact. Vous savez, c'est ce qu'il dit toujours. Il a raison, il a raison. Et donc voilà, je suis allé au contact et il fallait le faire. Vous dites quand même en parlant du vainqueur, je ne souhaite ça à personne. Oui, c'était pas agréable. Oui. C'était pas agréable. Surtout on pense à sa famille. Il y a ma mère qui pleurait devant la téléviseur quand même. C'est un petit truc dur. Et ça va. Dans ce bouquin, vous racontez tout ce que vous avez fait au ministère. Oui. Le meilleur truc que vous ayez fait. C'est peut-être de remettre en marche les chantiers. C'est-à-dire la Philharmonie, le musée Picasso, le Mucem, le Louvre-Lens. Enfin, toutes ces choses-là qui vont faire des repères très très forts dans la vie culturelle à l'avenir. Et puis même si je ne suis plus là, ce n'est pas grave. Ça continuera et ça sera bien. Et puis il y a des choses modestes comme d'aider une troupe de danseurs de quadrilles à Miquelon. que personne n'a jamais vues et qui maintiennent dans un endroit perdu le feu de l'idée de la culture. Et tout d'un coup, il y a un ministre qui vient de les voir et qui leur dit ce que vous faites, c'est bien. Et je vais vous soutenir. Je vais vous trouver un peu d'argent. Et je crois que je suis un ministre qui suit très attentif à ça. Alors au niveau du bilan, François Mitterrand va laisser la pyramide du Louvre. Jacques Chirac, le musée Branly. Sarkozy va laisser quoi ? Le Fouquet's ? Non, il va laisser la maison de l'histoire. La maison de l'histoire. La maison de l'histoire, ça va être très bien. D'ailleurs, vous avez à Paris actuellement l'exposition sur les plans-reliefs au Grand Palais. C'est un succès absolument énorme. Eh bien, la maison de l'histoire de France, ça sera dans la lignée de ce lab. Et je crois que ça sera un beau musée. Eh bien, voilà. Non, mais il y a beaucoup de choses qui restent. Le cinéma, il n'y a jamais eu autant de monde. Les musées, il n'y a jamais eu autant de monde. Les théâtres, il n'y a jamais eu autant de monde. Ce n'est pas grâce à moi. Ce n'est même pas grâce à Nicolas Sarkozy. Mais c'est grâce, en revanche, au fait que, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, toute la machine du ministère de la Culture a continué à fonctionner, alors que dans les autres pays d'Europe, les budgets ont été diminués de moitié, quand le ministère lui-même n'a pas été supprimé. Alors, le pire dans tout ça, c'est la présence aux soirées, les remises de récompenses, les Césars, les Victoires, les Molières, Cannes. C'est laquelle où vous êtes sûr d'être sifflé ? Je ne vais pas le dire, parce que ça va les exciter. Au contraire, ils vont s'organiser. Les Molières. Non, ça ira. Ah non, on ne va pas jouer par élimination. Bon, d'accord. Et puis, il y a les Légions d'honneur. Alors, si on vous avait dit qu'être ministre de la Culture, c'était décorer Stone et Chardin de la Légion d'honneur, vous auriez dit oui ? Oui, je l'aurais dit oui et je l'aurais fait tout de suite, parce que j'admire la chanson populaire. Daniela Lombroso, Dominique Faroudia. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Salma Hayek. Ah mais ça, ce n'est pas moi, Salma Hayek, mais je l'aurais fait très bien. Pourquoi, Thierry Addison ? Parce qu'il y a un mépris du monde culturel, et peut-être même de la gauche caviar, à l'égard de la culture populaire, que je trouve absolument honteux. Et ce n'est pas à moi qu'on va donner des leçons de combat culturel. Moi, j'aime beaucoup Stone et Chardin, qu'il soit récompensé, ça ne me dérange pas, mais la Légion d'honneur, on s'en fait une autre idée. Il y a à travers toute la France, chaque samedi, des karaokés, avec des gens qui écoutent Mike Brandt, qui écoutent Clo-Clo, précisément, et qui écoutent Stone et Chardin, et tout ça. Ça appartient à notre pays, profondément, ça mérite un moment ou un autre d'être récompensé. Et Peter et Sloan, ça sera pour le deuxième mandat ? Oui, oui. Cette semaine, vous avez décoré Patricia Cass et Shakira. Oui. Vous connaissez bien Shakira ? Shakira, je la connais un petit peu, oui. J'ai trouvé très mignonne. J'ai trouvé qu'elle n'était plus... Si vous commencez à décorer les gens mignons, il y en a plein, je suis d'accord. Mais non. Attends, je vais décorer Shakira des arts et lettres. Des arts et lettres. Shakira joue un rôle important dans les ventes d'albums, et pour la musique aujourd'hui, qui est une industrie totalement sinistrée, vous savez, et notamment par le pirataire. Malheureusement. Il y a un plan général pour remettre en marche la filière musicale. Dans tout ce processus, si Shakira vient pour apporter sa notoriété dans ce plan, et bien c'est normal que je lui dise merci à la mesure de ce que peut faire le ministère. Vous avez d'ailleurs créé le CNC de la musique. On se donne beaucoup de mal pour ça. On a signé un accord. Oui. Voilà, c'est sur les rails. Alors le gros problème dans votre boulot, Frédéric, c'est de... C'est ce qui va venir là. Non, non, c'est de ne pas piquer les seins. Regardez là, voilà. Ah oui, c'était Marion Cotillard. Elle est très bien cette photo. Oui, mais elle avait vraiment une robe quasiment transparente. Et comment vous faites dans ces cas-là alors ? Si vous piquez, la dame vous balance une gifle. Elle a raison. Oui. Et si vous faites très très doucement elle a l'impression que vous la caressez, elle vous balance aussi une gifle. Donc... Donc il faut faire très attention. Alors si François Lorne vous propose de garder votre poste... Ben oui, il y a un jeune homme qui m'a dit ça en bas. Ben oui. Et je lui ai rappelé la phrase de Talleyrand. Oui. La trahison n'est qu'une question de date. Oui. Alors, ce qu'on pense à votre avis, évidemment, soit vous restez ministre de la Culture malgré l'arrivée d'un nouveau président... Ou avec le président. Mais il n'est pas candidat pour le moment. Ben non, il n'est pas candidat. Alors, est-ce que vous allez refaire de la télévision ? Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Écoutez, je ne me vois pas du tout dans la peau d'un... de ce qu'on appelle les anciens ministres. Oui, oui, oui. Voilà, ça me... Oui, ça je suis sûr, oui. Donc, je recommencerai à vivre comme avant. Et ça sera sans doute plus difficile. Parce que tous les gens à qui j'aurais rendu service à ce moment-là ne voudront plus me voir. Oui, oui. Et tous ceux qui penseront que je ne leur ai pas rendu service... Vous ne voudront pas vous voir non plus. Vous voyez, ça va être vraiment dur. Moi, je vous souhaite de revenir à la télévision, sauf qu'il a mis Sabatier à votre place. Et Sabatier est un grand animateur de télévision. Ah d'accord, ok. Bon, ben très bien. Alors, vous êtes l'animateur qui a le mieux réussi, en fait. Si je réfléchissais à ça. Vous êtes le seul animateur de télé qui est devenu ministre, quand même. Mais oui, Thierry Ardis. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Mitterrand. Et nous accueillons Daphné Burki. Et Bruno Gassio. Daphné Burki, bonsoir. Et bonsoir. Alors, l'an dernier, vous étiez chroniqueuse sur Canal à la mi-journée dans l'émission de Bruce Toussaint. Aujourd'hui, vous êtes invitée sur Canal dans les terriens. C'est complètement fou, oui. Comme quoi, l'ascenseur social marche en France. Mais c'est ça, on va dire. Mais c'est grâce à vous. Merci de m'inviter. On est ravis de vous avoir. Mais moi aussi. Alors, vous avez quitté Canal pour France 5 où vous animez les maternelles. Mais oui. Et vous dites d'avoir eu envie d'animer cette émission après avoir eu une petite fille. Est-ce que vous avez eu envie d'animer le journal du hard à chaque fois que vous faisiez l'amour ? Mais alors, c'est drôle que vous disiez ça parce que quand j'étais sur Canal, j'ai proposé à l'époque à Ara Apriquian de présenter le journal du hard et il m'a dit non. Oh. Voilà. Alors, je vous le dis, voilà. Je ne voyais pas le problème. Frédéric Mitterrand sur les destins brisés. J'aurais pu faire une très belle carrière. Alors, les maternelles, allez-vous, c'est un gros succès. Ben, merci. 85% de part de marché sur les pédophiles. Oh non, ça, c'est vraiment nul. Faites une trompette encore plus désespérée. Voilà. Alors, beaucoup de mamans regardent aussi. Carla Bruni, d'ailleurs, qui vient chercher des conseils pour élever sa petite Julia. Ben oui, tout à fait. Elle vous a dit qu'elle suivait l'émission ? Ah oui, elle suit l'émission, Frédéric. Je ne sais pas. Selon vous, qui êtes une spécialiste, l'enfant qui sera le plus perturbé, ça sera la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ou le fils d'Elton John et de son copain dans La marraine et Lady Gaga ? Ah non. Mais non. Je pense que c'est plutôt celui-là qui sera perturbé. Non, mais comme disait Stéphane Guillon, c'est vrai que ça va être difficile pour cet enfant parce qu'il va y avoir un déménagement bientôt. Donc ça, ça va être un peu perturbant. Pas sûr, ma chérie. maternelle marche très bien et le pire, c'est que vous détestez les enfants en fait. Mais oui, je n'aime pas trop ça. Elle fait tout pour leur faire peur, regardez. Mais non, pourquoi ? Une petite poulette, ça ne fait jamais peur. Une petite poulette d'un mètre quatre-vingts. Oui, c'est une grosse poule, c'est vrai. Alors, Daphné, vous êtes née le 2 mars 1980. Oui. Vous avez grandi à Angers. Vous avez fait des études de stylisme ? Oui, entre autres. Et vous avez été recrutée à la sortie des Beaux-Arts à 22 ans comme stagiaire chez Dior. C'était John Galliano, mon patron, tout à fait. À l'époque, il était déjà branché Hitler ? À l'époque, il était branché ou débranché tout court. Je ne sais pas s'il était branché Hitler, mais il était un peu fantasque en tout cas. Il ne parlait pas de tuer des Juifs et tout ça à l'époque ? Non, pas du tout. On parlait couture, tout simplement. J'étais spécialisée dans la culotte, en fait. Vous me plaisez. Mais c'est vrai. Donc, je passais ma journée surtout avec des mannequins cabine lingerie. Donc là, j'avais évidemment tous mes potes qui étaient hyper jaloux. C'est un boulot en or. endroit et le balconer au bon endroit. Vous qui êtes spécialisée froufrou, vous pensez quoi du ruban de Gacio ? J'aime bien le fait qu'il soit un peu déjà on a retiré le ruban, il est complètement ouvert. Vous voulez dire que vous l'avez pris comme un ruban de cadeau ? Oui. Je fais cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Tapnay, Cancanal vous propose de rejoindre la chaîne. Gaillano vous explique qu'il va être le seul à être médiatisé dans la maison. Exactement. Là, vous partez en 15 minutes. Oui, ça s'est fait en 15 minutes. C'est à l'américaine dans les maisons de couture. On vous dit pour ne pas vous faire griller dans le milieu de la mode, vous partez. Et tout ce qui vous appartient là-bas reste sur place. Donc on descend l'escalier en courant, on prend un taxi un peu en pleurant et c'est fini. Alors, donc c'est Canal, vous faites un enfant. Mais oui. Eda, H-E-D-D-A. Mais oui, exactement. C'est un nom Eda, pour vous en souvenir. Mais oui, parce qu'on s'est venu vers 5 heures du matin. C'est vrai. Avec le chanteur Travis Burki. Oui, c'est son papa. Donc en fait, Burki, c'est pas votre vrai nom. Non, c'est pas mon vrai nom. C'est quoi votre vrai nom ? Je le dirai pas à l'antenne. Pourquoi ? Parce que je préserve ma famille, comme on dit. Oui, la vie privée. Voilà. Et aujourd'hui, vous filez le parfait amour avec Gunther Love. Tout à fait, mais il s'appelle Sylvain Kimen dans la vraie vie. On regarde à quoi ça ressemble. Oh non, direct. Oh, mon petit fiancé. Mais oui. Wow. Donc Gunther Love, champion du monde d'air guitare avec son groupe. Il a un groupe qui s'appelle Les Armadettes. Il a l'air très vigoureux comme garçon. Et il fait aussi bien semblant de faire l'amour que de jouer de la guitare ? Mais non, pas du tout. Là, c'est plus du tout du air. Ah bon ? Vous faites pas du air sex ? Non, on ne pratique pas le air sex. Non, on est complètement fous d'amour et ça, c'est pas de l'air. C'est tout le mal quand on vous souhaite. À toi, mon Bruno. Bonsoir. C'est la dernière fois que je vous ai reçus dans une émission de télévision c'était dans le jeu Happy Hour en décembre et vous nous aviez révélé que dans votre jeunesse vous aviez été successivement éleveur de chèvres, livreur de pizzas, peintre de boules de pétanque, assistant de clown et dealer. Dealer. Alors, dealer n'est pas un métier, c'est un délit, je vous rappelle. le Tony Montana de Saint-Étienne, mesdames et messieurs. Respect. Eh, c'était quand ? Non, parce que si ça se trouve, je vais acheter des trucs. Oh non, pas, non, pas. Je ne dis les pas des choses que vous achetiez. Ah bon ? Il balance. J'imagine qu'en arrivant à Canal, vous avez dû retrouver plein d'anciens clients, non ? Le seul ancien drogué à Canal que je connaisse, c'est vous. Oui, oui, c'est ça. Ancien drogué. Ancien, bien sûr. Bon, mais moi, je m'en vais. Excusez-moi, monsieur le ministre. Vous savez, alors si j'ai bien compris dans votre fonction, vous êtes un officier de police judiciaire d'une certaine façon. En tant que ministre, vous avez le droit d'arrêter des gens. Oui, mais enfin, je le fais assez peu. Assez peu. Ce n'est pas à l'ordre du jour là, tout de suite. Non, je ne le fais pas tout de suite. Bruno, juste pour savoir, il vous reste des trucs ou pas ? J'avais 14 ans, 15 ans. Ah oui, il y a prescription. C'est l'erreur de jeunesse. Alors, pour en savoir un peu plus sur vous. Encore ? Je suis sur Facebook. Ah bon ? Regardez ce qu'il y a sur Facebook. C'est inénable. Oh, ça, c'est génial. Mais c'est quoi ? Ça, c'est un truc génial. C'est ma copine qui a eu cette idée-là et qui est... Elle vous oblige à faire ça. Je voudrais changer mes yeux. Mais non, mais tout le monde peut le faire. Il y a 700 ou 800 photos. Et tout le monde peut en envoyer. Donc, vous êtes vraiment très amoureux. Bah oui. T'as vu ce qu'il est obligé de faire pour emballer, quand même. Ah oui, donc c'est vraiment une saleté, Facebook. Il ne faut vraiment pas se mettre dessus. Alors, il y a un autre truc encore. C'est une déclaration en magazine Têtu. Il y a 10 ans que j'en rêve. Même à poil, s'il le faut. Surtout à poil. Ah ! Et ils n'ont jamais voulu me l'accorder. C'est un con. C'est un con. Alors là, Frédéric... Alors moi, je peux les appeler si vous voulez. Frédéric va s'en occuper. Ça, je peux m'en occuper. Je disais, mais en fait, un cinquantenaire à poil sur la une de Têtu, ça peut faire vendre. Bien volé. Si on n'arrive pas à Têtu, on fera le journal officiel. Ça, ça me plairait. C'est pas mal. Le journal officiel, c'est pas mal aussi. Un film porno gay, vous avez pensé ? Non. C'est le délire, ça. Non, c'est pas votre truc, ça. Ben non, ça reste très longtemps. Non, mais c'est vrai, vous aviez dit dans Libération en 2004, l'homosexualité, j'ai essayé sans m'y convertir. Ben non, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Terrible. Qu'est-ce qui est terrible ? Ben, ça n'a pas marché. Je suis gay-friendly, mais je ne suis pas gay-friendly. Alors Bruno, désolé, mais nous ne sommes pas ici ce soir pour parler drogue et sexe, mais pour présenter Avenue Q, la comédie musicale américaine dont vous signez l'adaptation française et qui sera à Bobineau à partir du 7 février. Il faut dire que c'est une parodie de Sesame Street. Des paroles pour adultes qui triomphent à New York et à Londres depuis 9 ans. Il y a eu 10 millions de spectateurs qui sont allés la voir. Trois Tony Awards, dont meilleure comédie musicale. Voilà. Alors c'est à nouveau les marionnettes, Bruno. On regarde à quoi ça ressemble. Le soleil brille, c'est une belle journée. En famille, on voudrait en profiter. Mais il y a les factures à payer. Faut travailler. Consacre cette journée à ton patron. Tu râmes ton bar et pour pas un rond. Quand t'as fini, tu vas t'écrouler comme un con. Chez toi sur l'avenue-cule. Tu vis sur l'avenue-cule. Comme tes copains. T'auras 30 ans demain. Et tu vis sur l'avenue-cule. C'est vachement bien. C'est un truc génial. Franchement, c'est génial. J'ai vu ça à Londres et en sortant, j'étais amoureux de ces marionnettes. C'est extraordinaire. Et puis les marionnettes, c'est un truc que vous connaissez. Je connaissais un peu. Une sorte d'adultère. C'est un truc adapté parce qu'il y a l'humour new-yorkais, l'humour juif, l'humour gay. Et il faut arriver à trouver les équivalences en français. Il a beaucoup d'humour quand même. Il a beaucoup d'humour. Et j'ai exigé qu'il y ait des places pas chères. Donc on va pouvoir y aller. Et j'ai vu les prix des comédies musicales. Ils sont fous. Ça fait 130, 150 euros. Ils sont complètement fous. Nous, on a des places qui commencent à 19 euros. Et puis il y a d'autres, puis il y a d'autres. On applaudit, là. Alors Bruno, vous écrivez pour des marionnettes. Un petit peu plus que ça. La vie est un éternel recommencement. Ouais, ouais, ouais. C'est beau quand même. On refait toujours les mêmes erreurs. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle s'est bouchée les oreilles. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ce que vous voulez. Et bien maintenant, on passe à l'actualité de la semaine. Avec l'édito de Blacco. Et c'est Jean-François Kahn que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Quand il a été élu, Nicolas Sarkozy ne jurait que par le modèle américain. Moi, vous savez, j'aime l'Amérique. Mais forcément, après la faillite de Lehman Brothers en 2008, il a bien fallu se trouver un nouveau modèle. Moi, j'admire le modèle allemand. Dimanche soir, Nicolas Sarkozy a encore cité l'Allemagne en exemple une dizaine de fois. L'Allemagne, en Allemagne, en Allemagne, en Allemagne, en Allemagne, qu'en Allemagne. C'est ça, être pragmatique. Puisque les Allemands sont les meilleurs, la seule chose à faire, c'est de les imiter. C'est logique. Ça a marché chez eux. Pourquoi ça marcherait pas chez nous ? Puisque l'Allemagne est le pays le plus riche d'Europe, si on fait comme les Allemands, eh bien, on deviendra riche à notre tour. Le seul problème, c'est que l'Allemagne est un pays riche où les pauvres sont de plus en plus nombreux. Faute de SMIC, 5 millions de salariés doivent vivre avec des mini-jobs à 400 euros par mois sans assurance maladie. Si l'économie allemande reste compétitive, c'est aussi parce que les salaires des travailleurs non qualifiés ont baissé de 20% ces dix dernières années. Alors, vous croyez que les Allemands sont plus riches que nous ? Mais pas du tout. Le taux de pauvreté en Allemagne est plus élevé qu'en France. D'où le coup de gueule de Cohn-Bendit contre Angela Merkel au Parlement européen. Il faut dire à Mme Merkel, vous ne pouvez pas un pays aussi riche qui a près de 20% de pauvres. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est vrai que le succès de l'économie allemande, c'est un peu une histoire de fou. Alors que les indicateurs économiques sont au beau fixe, l'espérance de vie des plus pauvres a diminué en Allemagne. Ces dix dernières années, elle a baissé de 77 à 75 ans. Sachant que le recul de l'âge de la retraite à 67 ans avait été justifié justement par l'allongement de l'espérance de vie, eh bien, c'est sans doute ce qu'on appelle l'humour allemand. Et après ça, corbe et de patate. Voilà, c'était l'édito de Blaco à mise en image de Julien Graff. C'est extraordinaire. Ils sont très bons, Blaco et Graff, ils sont excellents. Jean-François Cannes, bonsoir. Vous êtes éditorialiste, essayiste, fondateur de nombreux titres dont Marianne et vous venez de publier chez Plon un livre qui s'appelle Menteur. Bienvenue parmi nous, Jean-François. Alors, Jean-François, vous dites dans votre livre Menteur, jamais les plus hauts responsables politiques n'avaient aussi systématiquement, effrontément et cyniquement menti aux Français. La gauche a le mensonge timide, embarrassé, emberlificoté. Le centre l'a mielleux, un peu flasque et honteux de lui-même. Sarkozy, lui, a le mensonge brut de décoffrage. On pourrait dire qu'il est franc du mensonge comme on dit franc du collier. Pour lui, en fait, dites-vous, ça fait partie du jeu, ça fait partie du job, mentir, c'est du professionnalisme. Je pense que quand on est face à un mensonge talentueux, efficace et talentueux, on ne peut pas répondre par une vérité. La vérité est trop faible. Donc, vous êtes obligés de répondre par un contre-mensonge, un mensonge différent. Donc, tout le monde ment, à la sortie. Et alors, à ce qui concerne Sarkozy, oui, parce que je crois qu'il a voulu être chanteur. Et il y a un côté rote. Comme Bernard Tapie. Pour lui, l'idée, c'est au fond, est-ce que je plais, est-ce que je suis applaudi, est-ce que je crée de l'émotion, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées dans la salle, est-ce qu'on va faire une bonne recette, en fait, etc. Et au fond, il est un peu comme ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision de toujours vouloir penser que la politique, que c'est une succession de mensonges, c'est une succession de choses comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y a une part de mensonges, il y a une part de rêves qui fait qu'on dit des choses dont on n'est pas absolument certains, mais qu'on espère pouvoir transformer. Et puis surtout, les situations évoluent. La situation de la France il y a cinq ans et la situation de la France aujourd'hui n'est pas la même. Alors, le modèle allemand est-il un mensonge ? Parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, l'exportation, 1000 milliards d'euros pour les Allemands, 340 milliards pour les Français. Ils exportent chez nous. Tout est à l'avenant. Le chômage en Allemagne est de 5%, chez nous est de 10%. Les comptes sociaux en Allemagne sont équilibrés. La croissance est de 3,6%. Chez nous, on est à un 0,5%. Voilà. Et il y a l'envers du décor. C'est-à-dire ce que nous a pas dit Sarkozy dimanche soir quand même, c'est qu'en Allemagne il n'y a pas de SMIC. Il y a des mini-jobs à moins de 400 euros sans couverture sociale. L'indemnité chômage dure un an et après on a 850 euros et puis c'est fini. Et 12 millions de gens en Allemagne vivent sous le seuil de pauvreté. En France, il n'y en a que 8 millions. C'est un modèle. C'est justement pour ça que c'est un modèle pour certains. Le modèle allemand, il en prend un sac de coup. Vous êtes sûr de tous vos chiffres parce que vous les assène. Je les assène parce que je les ai recopiés. Avant de venir, je suis allé... Ah voilà. Ah, il a ses notes. Effectivement, il y a 12 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté mais les Allemands travaillent en moyenne 30,5 heures par semaine. Oui. Pas beaucoup. Angela Merkel vient de faire un truc qui s'appelle le Kursarbeid. Kursarbeid. Kursarbeid, ouais. C'est quoi ça ? C'est quand une entreprise perd 20% de son chiffre d'affaires plutôt que de licencier des gens, elle baisse le temps de travail de tous les autres de 20% en gardant le même salaire. C'est exactement les 35 heures. Bruno, ce qu'il faut dire aussi c'est que l'Allemagne c'est un pays de moyennes et de petites entreprises et donc il y a une solidarité au sein de l'entreprise beaucoup plus forte que dans les énormes entreprises françaises et donc les gens ont des relations avec les syndicats qui sont des relations qui sont proches de la co-gestion. Donc finalement ce sont des sacrifices qu'on demande aux gens mais qui sont mieux acceptés que ceux qu'on pourrait donner dans l'autre pays. Cela dit entre nous sur les modèles. J'ai connu le modèle soviétique, le modèle chinois, le modèle suédois, le modèle norwegien, le modèle monégasque. Le modèle est très... Et alors à chaque fois ils s'effondrent ces modèles parce que ça n'existe pas un modèle c'est un mythe et ils s'effondrent parce que ceux qui vivent dans ce modèle disent mais c'est pas possible alors on a l'air cons on dit ah on croyait que c'était un modèle etc. En janvier 2008 le modèle vous savez ce que c'était les modèles ? Non. L'Irlande ? Oui. L'Irlande ? Oui. Les Pays-Baltes ? C'est-à-dire tous les pays qui se sont effondrés qui ont fait faillite c'était les modèles en janvier 2008. Oui Jean-François la France c'est un modèle pour qui ? Mais pour personne il y a des gens qui disent mais pour personne parce qu'en Allemagne personne n'aurait l'idée de parler de modèles il n'y a qu'en France. Avant-guerre dans les années 30 c'est des raisons années 30 vous aviez l'admirateur du modèle allemand Oui. du modèle fasciste italien du modèle soviétique et du modèle anglo-saxon en anglaise et c'est terrible il faut qu'on imagine un modèle à nous. Non parce qu'il ne faut pas changer de modèle ce qu'il faut c'est changer de logique. La logique aujourd'hui et Blacco le dit très bien dans son édito c'est que les pays doivent être riches et ils sont peuplés de pauvres. Coluche avait résumé ça en disant ils vont être contents les pauvres d'apprendre parce qu'ils habitent un pays riche et la logique voudrait qu'on change cette logique qui est de faire des entreprises compétitives un pays compétitif pour dire soyons peut-être un peu moins compétitifs mais que les gens qui vivent ensemble dans des frontières assez aléatoires disons l'Europe vivent mieux et en fait notre modèle c'est un modèle qui a une logique idiote qui court vers la compétitivité au lieu de courir vers le mieux-être des gens. Est-ce que vous pensez que le modèle allemand est franco-compatible est-ce que nous comme l'a dit Nicolas Sarkozy on devrait devenir comme les allemands je pense qu'on devrait aller plus comme les chinois ils sont payés encore moins si on veut s'aligner et être très compétitif 100 dollars par mois ça va très bien mais si les français acceptent de vivre avec 100 dollars par mois le pays va être extrêmement chinois par exemple supporterait qu'on supprime le SMIC mais non il n'y a pas de SMIC certainement pas j'ai un peu perdu là mais je soupçonne malgré tout dans votre manière d'asséner des vérités peut-être quelques failles mais que je n'ai pas la possibilité pour l'instant d'inventorier en tout cas il y a des landers en Allemagne beaucoup de ces landers sont beaucoup plus déficitaires que la Grèce beaucoup plus déficitaires que la Grèce ils ont un déficit absolument énorme or on pourrait leur appliquer puisque le modèle allemand on peut envoyer un goleiter le modèle allemand c'est la règle d'or elle veut imposer la règle d'or à toute l'Europe et donc elle a voulu imposer sa règle d'or aux landers allemands ils ont dit allez vous faire foutre on ne veut pas on fait ce qu'on a envie avec notre argent autrement dit la règle d'or qu'elle veut imposer à l'Europe elle ne peut pas l'imposer à ses landers c'est incroyable Daphné vous en pensez quoi je vous coûte pour tout le monde voilà voilà oui ça c'est simple c'est basique donnons-nous la main arrêtons de nous fâcher comme ça de ce clan du mer à l'est de ce clan du mer à l'est nous ne ferons pas avancer les choses aujourd'hui oui bon se voit que personne n'est prêt de le modèle allemand dont Sarkozy nous a rabattu les oreilles dimanche soir donc personne n'est prêt on n'a pas assez étudié le dossier oui c'est sérieux bien on continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco 2 vu que c'est la crise l'état doit réduire ses dépenses inutiles alors pourquoi continuer à verser des centaines de millions de subventions pour soutenir la presse écrite nous avons mis très exactement 580 millions d'euros d'aides supplémentaires pour la presse écrite c'est bien gentil de défendre la presse écrite mais c'est comme de défendre la sidérurgie le combat est perdu d'avance faut dire qu'à l'heure d'internet c'est quand même une drôle d'idée d'aller couper des arbres en Finlande pour imprimer des journaux en France ça coûte tellement cher que l'IB a augmenté de 15% en 2 ans pas étonnant que la presse papier disparaisse salut la tribune bye bye françois pourquoi payer si cher des infos qu'on trouve gratuitement par ailleurs ce qui est bien quand c'est gratuit c'est qu'on paye pas si on additionne direct matin 20 minutes et métro ça fait près de 3 millions de quotidiens gratuits distribués chaque jour en France le problème c'est que si les journaux deviennent gratuits comment va-t-on faire pour payer les journalistes et ben c'est pas compliqué il suffit de demander aux lecteurs d'écrire les articles eux-mêmes dernier exemple en date le Huffington Post le site appartient à AOL un géant américain de l'internet pour la crédibilité ils se sont associés avec le monde pour la notoriété ils ont nommé Anne Sinclair directrice et pour ce qui est du contenu et ben les articles sont presque tous écrits par des bénévoles ah vous savez journaliste c'est un peu comme Raymouler ou Maréchal Ferrand un métier en voie de disparition et le pire c'est que personne ne les regrettera vraiment car pour une majorité de français les journalistes ne sont pas assez indépendants du pouvoir et de l'argent pour pouvoir être crédibles voilà c'était le vidéo de Blackhawk 2 mise en image de Julien Grappe voilà alors est-ce que la presse écrite est un média du passé finalement parce que la presse écrite a quand même 580 millions d'euros chaque année de subventions de l'Etat oui enfin c'est pas des subventions mais on accompagne effectivement la mutation de la presse on donne de l'argent aux journaux pour qu'ils développent notamment leur site internet et tout ce qui accompagne la presse vous donnez de l'argent aux Figaro par exemple ça appartient à Dassault qui est multimilliardaire on donne de l'argent on donne de l'argent à la diversité de la presse et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est fait d'une manière totalement impartiale on donne aussi de l'argent à l'humanité qui est un journal qui autrement aurait disparu depuis longtemps et qui est très soutenu par l'Etat pour assurer la diversité Blaco dit les journaux gratuits moi j'ai pas l'impression que ce sont des journaux j'ai l'impression que dans un journal écrit il y a une qualité de plume il y a une qualité éditoriale il y a une qualité presque littéraire j'en profite j'aime lire un édito de Jean-François Kahn c'est écrit même quand on n'est pas d'accord on a raison quand on lit un gratuit je suis désolé c'est rédigé un poil avec les pieds et sur internet c'est rédigé avec les pieds donc toute la qualité littéraire ce qui fait l'excellence et qui permettrait qu'on lise un journal papier ce qui justifierait qu'on le lise disparaît la presse ça anime quelque chose d'intime en nous on a une relation très très forte avec un journal et Bruno a raison on n'éprouve pas ça avec la presse gratuite on éprouve cela chaque fois qu'on a des journalistes c'est ce que j'allais vous dire moi j'ai un lien très très intime avec la presse puisque je me laisse totalement tweeter par l'info n'est-ce pas et je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à ça je fais partie de la nouvelle génération je suis inscrite à plusieurs journaux sur Twitter et je reçois l'information gratuitement il vous arrive d'acheter des journaux mais évidemment moi je pense que c'est complètement complémentaire et contrairement à ce que tu dis c'est pas juste des tweets ça donne des liens justement sur le monde sur des vrais articles écrits et je trouve ça très complémentaire et j'adore me faire tweeter voilà wow j'adore me faire tweeter mais je vais poser une question imaginez imaginez qu'un type fabrique du pain il est riche donc il peut se permettre il fabrique du pain vraiment de qualité et il le distribue gratuitement devant les boulangeries le lendemain c'est interdit pour atteindre la concurrence imaginez un mec fabrique une voiture gratuite simplement il y a tellement de pub partout c'est gratuit parce qu'il est payé par la pub partout partout mais c'est gratuit le lendemain Renault Peugeot fait interdire atteinte à la concurrence pourquoi le seul produit qu'on a le droit de distribuer gratuitement c'est un journal excusez-moi dites-moi pourquoi parce que l'information appartient à tout le monde que donc tous les moyens d'information doivent être acceptés de la même manière et pour cette raison-là on est obligé d'accepter et puis on le fait cette sorte de dérapage effectivement mais ce n'est pas exact parce que quand c'est gratuit ça veut dire qu'on en fait cadeau à la publicité et qu'en vérité elle n'est pas gratuit c'est payé totalement et à 100% par la pub donc c'est le contraire même d'un journal c'est la négation même de l'information Jean-François nous sommes dans un temps où malheureusement on pense que gratuité égale liberté ça explique les ravages du piratage sur internet ça explique tout ce à quoi l'on assiste alors deux choses Frédéric d'abord je voudrais vous rendre hommage pour Adopi et la deuxième chose que je voulais dire c'est que vous vous aviez prévu que Mediapart sera un succès mais les gens ne croient pas ce qui est nouveau tout le monde a dit ça ne marchera pas et j'ai dit si ça peut marcher s'il y a des scoops s'ils montrent qu'ils disent des choses que les autres ne disent pas c'est à la qualité c'est pas une raison pour truquer l'actualité et pas dire des choses telles qu'elles sont et ça ça fait du tort mais il y a une chose moi qui m'a beaucoup qui m'a horrifié et qui va dans le sens de Jean-François Kahn c'est qu'on voyait dans le journal on voyait les tanks qui sautaient comme ça avec les infos absolument et c'était comme un jeu vidéo c'est à dire le tank sautait mais dans le tank il y avait quatre pauvres types qui avaient été lobotomisés par Kadhafi on est d'accord mais avant c'était des êtres vivants et donc il n'y avait pas de distance on ne tenait pas de distance on n'expliquait pas mais vous savez on est en train de les tuer c'est des vrais gens qu'on tue c'était comme un jeu vidéo il suffit d'appuyer vous ne serez jamais ministre de la défense vous bah non mais en venant à cette émission on peut être ministre de la défense ah ouais bon Jean-François Kahn merci d'avoir été avec nous nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Mitterrand de Daphné Burki de Bruno Gassiot et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir Dalila Kerschourge bonsoir bonsoir alors Dalila il y a près de 50 ans la France signait les accords déviants avec le FLN suite à ces accords les soldats algériens ayant combattu auprès de l'armée française les Harkis sont devenus la cible de représailles sanglantes 100 000 d'entre eux parviendront à fuir l'Algérie et à se réfugier en France mais pour beaucoup d'entre eux l'exil tournera au cauchemar dans des camps insalubres cernés de barbelés Dalila vous êtes née dans l'un de ces camps vous nous raconterez votre histoire à 20h en attendant j'accueille Stéphane Guillaume à vous Stéphane pour Guillaume 2012 pour obtenir le vote des chasseurs Nicolas Sarkozy lève le moratoire sur deux espèces d'oiseaux protégés si la petite Julia nous regarde voici les oiseaux que son papa va faire tuer l'aider à duvet il est très joli et le courli il est mignon très doux comme ton doudou pour rester président papa va les faire mourir mourir comme Bambi certains n'auront plus leur maman en revanche la bécasse de Toul est toujours une espèce protégée elle peut prendre des sens interdits avec son escorte écrasée de jeunes perdraux elle ne craint rien en 2011 Marine Le Pen qui avait été surprise prenant la pause aux côtés de deux néo-nazis s'était défendue en déclarant en 3-4 ans j'ai dû me faire photographier 10 000 fois et bah oui on ne peut pas faire attention à tout le week-end dernier Madame Le Pen a valsé en Autriche au WK Airball véritable vivier de néo-nazis et d'antisémites bah oui ça arrive en 3-4 ans Marine a valsé 10 000 fois avec des amis des militants et parfois des néo-nazis ça arrive ce bal à fort relant néo-nazis s'est déroulé le jour de la commémoration de la Shoah en Autriche bah oui mais bon en 3-4 ans Marine Le Pen a eu des milliers de rendez-vous elle ne peut pas vérifier chaque commémoration du calendrier ça arrive nous sommes tous des arabes après avoir étudié nos cellules des généticiens des universités de Leeds et de Porto ont conclu que nous descendions d'ancêtres ayant peuplé la péninsule arabique putain putain Claude Guéant et Marine Le Pen sont des arabes ils vont devoir s'expulser eux-mêmes le député René Dozière spécialisé dans le contrôle des dépenses publiques révèle qu'un ministre coûte 17 millions d'euros par an à l'Etat 17 millions Nadine Morano nous coûte 17 millions alors on dit que le Paris Saint-Germain c'est la gabegie mais jamais Paris n'aurait acheté Nadine à ce prix et et on peut la revendre au prochain mercato en mai 2012 non il n'y a pas un pays qui nous la reprendra si on la donne gratos non plus personne 17 millions 17 millions et on ne peut pas s'en débarrasser Besson ça doit être moins cher Besson parce que Besson il peut changer d'équipe il peut passer chez l'adversaire donc ça ne vaut pas 17 millions Bachelot Bachelot c'est pas 17 millions t'as vu qu'elle a ils lui ont enlevé ses prothèses PIP du coup après avoir acheté d'anciennes stars du foot dont Robert Pires 39 millions de roupies l'Inde nous achète 126 Rafales un avion jamais exporté et qui s'est déjà écrasé plusieurs fois c'est marrant ça les indiens ils aiment bien acheter des vieux trucs dont plus personne à 82 ans Régine met en vente ses robes de Seine ça devrait intéresser les indiens après avoir été victime d'une intoxication alimentaire en Ukraine Pierre Sarkozy a été rapatrié à bord d'un Falcon de la République coût pour le contribuable 40 000 euros ça fait cher la tourista cela dit si la tourista du fils du président nous coûte 40 000 euros vous imaginez le prix d'une tourista ministérielle c'est au moins 80 000 et là dosière on y est 17 millions on y est Pierre Sarkozy alias Didji Mozet n'est pas seulement un as des platines c'est aussi un producteur de rap averti pour le soutenir dans sa convalescence voici un rap musique tout a commencé là-bas dans une ville qu'on appelle Odessa j'ai eu la chiasse une mélasse une vraie tourista dans ces cas-là j'appelle papa pour qu'il me sorte de là et dis mon fils pour toi j'envoie toute l'armada au frais de l'état au frais de l'état au frais de l'état au frais de l'état merci beaucoup à la semaine prochaine on passe maintenant à notre invité du samedi 20 Danila Kerschouch rebonsoir fille de Harki qui avait fui les représailles après l'indépendance de l'Algérie vous êtes née le 23 juin 1973 au camp d'hébergement militaire de Bias près d'Agin dans le Lot-et-Garonne votre père ancien paysan s'était engagé dans les forces françaises en 1956 et votre mère a fui l'Algérie avec lui en 1970 alors en 1962 donc après l'indépendance d'Algérie les représailles contre les Harkis commencent très vite certains sont ébouillantés enterrés vivants ou on leur enduit le visage de miel pour qu'ils soient dévorés par des insectes c'est vrai c'est vrai que la barbarie atteint un raffinement qui est totalement innommable oui alors quand mesmer dit à De Gaulle on ne peut pas laisser faire ça De Gaulle répond vous voulez quand même pas qu'on recommence la guerre d'Algérie donc il laisse faire tout le monde laisse faire totalement les accords des viants avaient prévu des garanties qui n'ont pas été respectées il faut rappeler ça alors votre père réussit à convaincre un officier d'embarquer votre famille à bord d'un cargo le Sidi Brahim mais en arrivant à Marseille en fait toute la famille est convoyée vers un camp à Bourlastique en Auvergne déjà bon voilà il pleut il fait froid ils habitent sous la tente votre père est déçu il dit comment ai-je pu quitter mon pays pour vivre dans cette forêt avec mes enfants oui il imaginait avoir un petit lopin de terre parce qu'il était paysan en Algérie et au fur et à mesure de mon enquête je me suis rendu compte que dès le départ quand mes parents sont arrivés de Marseille jusqu'en Auvergne mes parents on les transporte dans des trains de nuit pour les cacher et on les parque sous des tentes derrière dans des camps en septembre 62 ce camp de Bourlastique est fermé la famille est séparée en fait l'administration veut briser les familles soi-disant pour favoriser l'intégration en fait c'était plutôt pour éviter d'éventuelles rébellions ces familles ont été littéralement brisées par l'administration démantelées et voilà alors là la famille arrive au camp de Rivezalt dans les Pyrénées-Orientales et là c'est l'enfer il neige les femmes sont obligées de superposer leurs robes ils s'enroulent plusieurs foulards sur la tête les hommes se disputent pour du bois mort l'eau est acheminée par camion-citerne mais la nuit elle gèle dans les seaux les pains sont distribués mais ce sont des pains énormes qui sont gros comme des pneus de voiture et qui ne sont pas bons votre mère dit on dirait qu'ils ont remplacé la farine par de la sciure les conditions d'accueil sont véritablement abominables ma mère me racontait qu'une femme qui avait accouché le matin même elle a été renvoyée dans sa tente sans chauffage avec un nouveau-né par moins de 10 degrés ça s'est passé pendant les 30 glorieuses et 40 000 harkis et leur famille la France a été incapable de les recevoir dignement alors que ces soldats s'étaient battus pour la France évidemment au dispensaire les médecins du camp diagnostiquent des problèmes respiratoires des infections pulmonaires des trachomes des tuberculoses les enfants sont malades et le plus gros scandale de tout ça en fait c'est que les aides sociales c'est-à-dire les allocations familiales la prime pour les rapatriés sont détournées par le ministère des rapatriés pour financer le fonctionnement des camps c'est-à-dire que non seulement ils ont été abandonnés en Algérie non seulement ils ont été parqués dans des camps mais ils ont été également spoliés c'est ça qui est terrible ils sont en prison et ils financent leur prison totalement personne en fait ne leur a jamais dit qu'elles étaient leurs droits c'est-à-dire qu'ils sont placés sous une tutelle administrative et en fait vous dites qu'ils sont victimes de préjugés colonialistes quand on dit qu'ils ne sont pas capables de geler leur argent c'est vraiment de l'infantilisation totalement parce qu'en fait ces camps dans lesquels on a parqué les harkis étaient des petits bouts d'Algérie colonial implantés en France et s'y reproduisait en fait le système colonial donc avec le paternalisme avec l'infantilisation donc on considérait ces harkis comme des sauvages qu'il fallait gérer qu'il fallait éduquer qu'il fallait franciser comme des grands enfants comme des bons sauvages donc ce sont des préjugés coloniaux dans toute leur splendeur alors les camps se succèdent à Moins-Sartou dans les Alpes-Maritimes votre mère n'a même plus de quoi acheter de la lessive et un jour le chef de camp arrive et dit regardez c'est dégueulasse vous êtes sale oui parce que les chefs de camp les humiliaient constamment et notamment ils humiliaient les familles qui étaient récalcitrantes qui refusaient leur autorité et c'était le cas de mes parents donc plus mes parents se rebellaient plus les différents chefs de camp essayer de les briser alors le pire c'est le camp où vous naissez qui s'appelle Bias alors là il y a 13 personnes dans deux chambres avec des lits en fer superposés et quand votre mère apprend qu'elle est enceinte elle pleure de tristesse parce qu'elle est usée totalement et elle a déjà eu dix enfants totalement et elle voit que vous allez naître dans ce camp c'est vrai et puis il s'est dit quel avenir pour mes enfants puis pour ce petit bébé à naître dans ce camp où il y a près de mille familles qui habitent dans une grande promiscuité il y a beaucoup de violence parce que ce camp c'est une véritable cocotte minute les relations entre les familles de Harkis sont terribles comme dans toutes les prisons c'est la prime au plus docile c'est à dire que ceux qui sont gentils ont du charbon les autres en ont pas quoi c'est de froid oui absolument et quand ils sont vraiment pas dociles on les envoie à l'hôpital psychiatrique d'Agin où là on leur fait des piqûres de calmant quand ils revenaient de cet hôpital psychiatrique ils étaient vraiment ils étaient comme des légumes alors le pire c'est que tous les dimanches matin on ressemble tout le monde on hisse les couleurs et on chante la marseillaise c'est dément en fait les Harkis vivaient comme sous une dictature et ça se passait dans les années 70 en France moi je voudrais faire juste une nuance les Harkis votre expérience est terrible moi je suis allé au camp de Rivesalt j'ai passé une journée entière il y a deux mois donc j'ai bien vu le lieu même si c'est 40 ans plus tard vous racontez votre expérience vous racontez l'expérience de votre famille vous racontez l'expérience des gens qui sont autour de vous cette expérience est abominable il y a certainement une culpabilité générale je la partage j'ai beaucoup de mal en revanche à accepter la généralisation absolue de la situation je comprends d'un côté je ne dis pas ça par démagogie je comprends d'un côté qu'on soit en plus encore aujourd'hui totalement révolté sur le sort qui leur a été fait mais je ne suis pas d'accord avec une présentation qui est comme ça si peu nuancée je m'emporte parce que c'est une histoire qui me tient à coeur vous avez raison c'est une histoire qui vous tient à coeur vous avez tout à fait le droit et la force pour l'exprimer il n'y aurait qu'une famille qui aurait été traitée comme ça ça serait déjà une famille de trop oui on est d'accord on est d'accord alors on attend toujours que l'état français reconnaisse sa responsabilité dans le rame des harkis il l'a fait mais certains des groupes de harkis considèrent qu'il ne l'a pas fait assez mais il l'a fait il y a un certain nombre de lois qui ont été passées de décrets de subventions de choses qui ont été faites on ne peut pas dire ça le 31 mars 2007 le président français fait la promesse aux harkis devant des associations qu'il reconnaîtra la responsabilité de l'état français dans l'abandon et dans le massacre des harkis cinq ans plus tard cette reconnaissance de la responsabilité de la France n'a toujours pas eu lieu ce qui me frappe c'est que quand on parle des harkis on se heurte souvent à de l'incrédulité c'est tellement énorme on se heurte à du déni et je pense qu'aujourd'hui il faut essayer de dépasser dépasser cela être capable de regarder en face cette histoire parce que tout le monde va y gagner la France y gagnera son honneur c'est précisément parce que je voudrais essayer de voir les choses clairement impartialement et de rendre justice aux harkis que je refuse de m'engager sur le débat totalement passionné qui est le vôtre légitime que je peux comprendre mais que je ne partage pas donc pour finir je voudrais simplement qu'on ait une pensée pour votre frère votre frère aîné Mohamed qui s'est pendu en 1996 à l'âge de 35 ans à une poutre dans la cabane du jardin après vous avoir dit regarde ce qu'ils nous ont fait c'est ce que j'ai fait il n'y a rien de plus à dire et c'est ce que j'ai fait j'ai regardé très attentivement et je veux vraiment lui rendre hommage parce que c'est lui qui m'a par ce geste sacrificiel c'est lui qui m'a qui m'a ouvert les yeux et c'est ce que j'ai fait c'était Salut les terriens votre talk du samedi avec Frédéric Mitterrand ministre de la culture et de la communication pour son livre Le désir et la chance chez Robert Lafon Daphne Burki Les maternelles tous les jours à 18h55 sur France 5 Bruno Gassiot Avenue Q à partir du 7 février à Bobineau Jean-François Kahn pour Menteur chez Plon et Dalula Tersouche merci merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission je vous laisse avec Roland de Poincron et pour les abonnés à 20h50 avant l'aube avec Jean-Pierre Bacry rendez-vous samedi prochain d'ici à la même heure et d'ici là sur CanalBus.fr avec en bonus le top des vagues l'édito de Blaco et l'édito d'Egrément Salut les terriens et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour la fin de l'édito et pour être sûr bon et pour la fin de l'édito et pour la fin de l'édito et pour la fin de l'édito